Et ce matin, avec nous, le ministre du Travail, bonjour Olivier Dussault. Bonjour, bienvenue. Ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion du plein emploi. Le chômage baisse de 0,8, moi je veux bien, mais de là à dire que c'est du plein emploi... C'est un objectif, c'est un objectif. Il faut rappeler que depuis le début du premier quinquennat, le chômage a baissé de près de 2 points. Nous étions un peu au-dessus de 9%, nous sommes à 7,2, 7,3. Et nous avons un objectif de plein emploi que beaucoup considèrent autour de 5%. Donc il faut travailler pour cela, il faut continuer à soutenir l'activité. Il faut aussi travailler sur l'insertion, sur la formation, pour que celles et ceux qui sont aujourd'hui encore restés au bord du chemin de l'emploi puissent être accompagnés vers l'emploi et donc vers l'émancipation et l'autonomie. Oui, enfin on va en parler de la formation, mais je parle du chômage. Vous haussez les allocations chômage de 2,9% au 1er juillet, donc vous ne poussez pas forcément les Français à retourner au travail. Alors première chose, ce n'est pas une décision de l'État, c'est une décision des partenaires sociaux dans le cadre de l'UNEDIC et il faut respecter le dialogue paritaire. Donc vous n'avez pas la main ? Vous ne pouvez pas dire non, on s'oppose à ça ? Non, c'est une décision des partenaires sociaux dans le cadre de la gestion de l'UNEDIC et donc il faut aussi le respecter, c'est la même chose sur les retraites complémentaires. Le régime Agir-Carco est un régime paritaire, il y a des choses qui relèvent de l'État et des choses qui relèvent du dialogue social. Mais est-ce que c'est un bon signe quand même, en disant voilà, les allocations chômage vont être plus élevées ? C'est aussi une réponse à l'inflation. Les personnes qui sont sans emploi méritent aussi d'être protégées, comme les personnes qui sont en emploi. Donc nous avons des revalorisations automatiques du SMIC qui sont prévues par la loi de 2008. Nous avons des revalorisations du point d'indice de la fonction publique annoncée par Sanisa Zegherini pas plus tard qu'avant-hier, ou en début de semaine. Et nous avons aussi des modèles, des outils de protection et la revalorisation des allocations chômage en fait partie. Je signale par exemple que pour ce qui concerne l'État, dans le cadre de l'augmentation des prestations, nous allons aussi revaloriser. L'allocation de fin de droit par exemple. Il y a une chose qui fonctionne bien dans l'emploi au lié du SOAP, c'est l'apprentissage. Madame Borne même l'a souligné l'autre jour. En ce qui concerne l'apprentissage, le gouvernement décide d'économiser 800 millions d'euros dans les formations. Comment est-ce que vous expliquez cette décision ? Il faut être très précis. C'est pour ça que vous êtes là ? Il y a deux outils d'intervention. Le premier outil d'intervention, c'est une prime à l'embauche qui est versée aux employeurs d'apprentis. Avec Elisabeth Borne, vendredi dernier, nous avons annoncé que cette prime à l'embauche de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur qui devait s'arrêter le 30 juin est prolongée jusqu'au 31 décembre. Et d'ici le 31 décembre, j'ai la charge avec les partenaires sociaux de voir comment nous prolongeons ou pas cette aide, avec quelle modalité et quel montant. Puis il y a un deuxième aspect qui concerne la prise en charge des coûts de formation par les CFA, par les organismes de formation. La loi de 2018, qui a réformé le secteur de l'apprentissage, avait prévu qu'en 2022, il y aurait une révision de ces coûts de formation. Et nous savons... Donc vous avez sauté sur l'occasion en disant « Tiens, on va faire moins cher ». Nous avons appliqué la loi et nous avons constaté que le niveau de prise en charge par l'État, via France Compétences, était en moyenne 20% au-dessus du coût réel. Et donc il y a un mécanisme de régulation et ce mécanisme de régulation se traduit par une diminution, pardon, c'est un peu technique, du niveau de prise en charge des coûts de formation par les organismes de formation de 5% au 1er septembre. Et il y aura une deuxième vague, si je puis dire, en avril 2023, sur la base des résultats de 2022. Ça veut dire que les prestataires prennent trop d'argent ? C'est plus... Il ne faut pas jeter la pierre comme cela. Et ça veut dire que... J'essaie de comprendre. Le système s'est mis en place en 2018 avec une nouvelle organisation, avec des coûts qui étaient calculés de manière un peu forfaitaire. Et comme le prévoyait la loi en 2018, nous ajustons le niveau de prise en charge par France Compétences, l'organisme chargé de ce financement, vis-à-vis de la réalité des coûts des opérateurs. Mais il n'y avait pas un moyen de faire plutôt un meilleur audit ou a posteriori, plutôt que de couper en amont ? Ce n'est pas couper en amont, on s'est coupé, ou baissé plus exactement, après avoir constaté, sur les premières années, une différence. Oui, c'est ce que j'appelle en amont. Et d'ailleurs, je signale, parce que c'est aussi important de le souligner, que le Conseil d'administration de France Compétences, qui est composé d'organisations syndicales et patronales, a voté cette diminution de 5% avec une très large majorité. Olivier Dussopt, il y a un sujet, évidemment, pour les Français, et vous l'avez évoqué avec, effectivement, la hausse de l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation en France, c'est 5,8% en juin sur un an, on dit même 7% à la fin de l'année, c'est du jamais vu depuis des décennies. C'est évidemment très préjudiciable et très pénible pour les bas salaires. Que dites-vous à ceux qui veulent absolument revaloriser le SMIC, le mettre à 1 500 euros hors prime d'activité ? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté des Français ? D'abord, nous agissons, et le gouvernement agit depuis plusieurs mois avec des mesures qui ont été prises. Le bouclier tarifaire est un cas unique en Europe qui permet de limiter le prix de l'électricité et du gaz. Ça n'existe nulle part ailleurs et ça explique que nous ayons... C'est reculé pour mieux sauter, dit certains d'autres. Ça explique tous ceux qui ne font rien, oui, effectivement. Mais ça explique aussi que nous ayons un taux d'inflation beaucoup plus bas que les pays qui nous entourent. Nous avons mis en place des dispositifs sur l'énergie, nous avons mis en place des dispositifs pour les ménages les plus fragiles, nous avons annoncé la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Nous avons aussi annoncé la revalorisation de prestations sociales et familiales. Je pense par exemple à la prime d'activité, justement pour inciter encore et toujours à les favoriser au travail. Ce sont des revalorisations qui sont anticipées par rapport à ce que nous aurions dû faire et qui protègent. La revalorisation des retraites... Jusqu'à quand ? La revalorisation des retraites de 4% permet de compenser l'inflation. Il y avait une revalorisation de 1,1% au début de l'année. Nous ajoutons 4%. En janvier, il y aura une nouvelle revalorisation en fonction de l'inflation et comme le prévoit déjà la loi. Et donc, nous protégeons les Français et la loi sur le pouvoir d'achat qui sera examinée par le Conseil des ministres dans les prochains jours est une loi de protection des Français. Il y a des solutions plus faciles et plus démagogiques qui consistent à dire le SMIC à 1 500 euros sans prime d'activité. Nous savons que ça entraînerait une spirale d'inflation et que ça mettrait à mal la compétitivité des entreprises et donc l'accès à l'emploi. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, du coup ? Ce que l'on fait, c'est d'abord que nous appliquons la loi sur le niveau du SMIC, il y a une loi de 2008 qui prévoit une revalorisation automatique en cas d'inflation trop importante. Elle n'avait été actionnée qu'une fois. Elle ne s'était actionnée qu'une fois. Depuis un an, elle a amené une revalorisation à deux reprises. Ça signifie qu'en un an, le SMIC en France a augmenté de 5,9%. C'est-à-dire autant que l'inflation. Et si l'inflation dans les semaines et les mois qui viennent est plus importante, nous aurons à nouveau une revalorisation automatique. Cela a des conséquences aussi dans le sens où, dans les branches professionnelles, il y a des conventions avec des minimas de branches et à chaque fois que le SMIC est augmenté, il y a un risque, et un risque avéré, que les premiers paliers de ces conventions et de ces minimas de branches soient en dessous du SMIC. Ça ne veut pas dire que des salariés sont payés en dessous du SMIC, c'est illégal. Ça veut dire que lorsque vous occupez un de ces emplois, que vous rentrez dans ces branches, vous avez un risque de devoir attendre plusieurs années d'ancienneté pour décoller du niveau du SMIC. Et donc, les branches sont tenues d'ouvrir des négociations sur leurs minimas quand il y a des revalorisations qui amènent le SMIC au-dessus de leurs premiers paliers. Comme il y a eu plusieurs revalorisations rapidement, nous avons un peu plus de 110 branches sur les 170 qui ont au moins un niveau de rémunération théorique inférieur au SMIC. Beaucoup de travail pour se mettre à jour, si je puis dire. La semaine prochaine, je réunirai le comité de suivi des négociations salariales. Qu'est-ce que c'est que ce comité ? Ce comité de suivi associe les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux, suivent les négociations salariales branche par branche et c'est aussi l'occasion de dire que le gouvernement est attaché à ce que la loi soit respectée. Et la loi dit que lorsqu'il y a un niveau de rémunération dans une branche inférieure au SMIC, il faut que la branche ouvre des négociations. Et à défaut d'ouvrir les négociations, ces branches font l'objet d'un suivi particulier et nous voulons aller un peu plus loin. Par exemple, dans la loi pouvoir d'achat, nous avons prévu une disposition qui dit que si une branche professionnelle reste durablement avec des paliers inférieurs au SMIC, ça vous apporte à sa restructuration et à sa fusion avec d'autres branches dans cette logique que l'on poursuit depuis plusieurs années de réduction du nombre de branches. Donc négociation la semaine prochaine avec les partenaires sociaux mais c'est quasi sûr que ça sera accepté ? Tous les partenaires sociaux ont un intérêt. C'est l'attractivité des métiers et c'est aussi le respect de la loi et la loi dit qu'il y a des négociations à ouvrir lorsque les minimas sont inférieurs au SMIC. Ça relève vraiment de l'attractivité. Si vous avez un, deux, parfois cinq ou six paliers de salaire d'une branche inférieure au SMIC ça signifie que les salariés qui intègrent ces branches au premier niveau doivent attendre sept ans, huit ans, neuf ans pour avoir l'espoir d'une rémunération supérieure au SMIC. Ça n'est pas attractif. Il y a des secteurs qui perdent en attractivité pour cela. Un exemple qui est presque d'actualité parce que c'est une de nos préoccupations au gouvernement le secteur de la sécurité et du gardiennage. Nous y travaillons beaucoup parce que dans la perspective des Jeux Olympiques dans un peu plus de deux ans maintenant il y a une nécessité de former, de recruter beaucoup d'agents de sécurité. Dans ce secteur-là vous avez 300 000 personnes titulaires de leur carte professionnelle et sur ces 300 000 personnes vous en avez plus d'un tiers qui ne travaillent plus dans ce secteur. Ça illustre le problème d'attractivité et donc nous aurons cette discussion avec les partenaires sociaux pour voir comment dans un contexte d'inflation de revalorisation potentiellement de revalorisation automatique potentielle du SMIC comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces branches dans des négociations sur leur minima ? Voilà donc ces négociations qui auront lieu la semaine prochaine sur le travail en France Pôle emploi dit qu'il y a 1 200 000 emplois à pourvoir dans l'hôtellerie la restauration les transports personne ne trouve de recrutement dans ce secteur comment est-ce qu'on arrive à faire que les vases communicants marchent mieux ? nous avons renforcé un certain nombre d'outils en octobre 2021 il y a moins d'un an Jean Castex à leur premier ministre a annoncé un plan de réduction des tensions de recrutement avec 1 400 000 d'euros de crédit double objectif à la fois former des salariés dans les entreprises pour qu'ils montent en compétences et que les entreprises puissent répondre à leurs besoins et former 800 000 demandeurs d'emploi pour que ces demandeurs d'emploi aient des compétences qui répondent aux besoins des entreprises ça donne des effets et notamment ça a des effets pour les chômeurs de longue durée depuis octobre 2021 le nombre de chômeurs de longue durée qui a retrouvé du travail c'est 240 000 personnes le nombre de... mais tout ça c'est le temps long Olivier Dussop c'est-à-dire que là pour pallier l'urgence on va chercher des gens en Tunisie c'est vrai c'est vrai pas seulement mais c'est vrai et il y a des actions aussi beaucoup plus rapides vous évoquez des secteurs en tension comme l'hôtagerie café-restre j'étais mardi avec une agence Pôle emploi spécialisée dans le recrutement du secteur HTR justement HTR c'est hôtellerie café-restaurant c'est pas l'autre HTR non 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 et en fait c'est dans cette agence-là je prenais connaissance des chiffres nationaux sur un nom Pôle emploi a accompagné le recrutement de plus de 150 000 personnes dans les hôtels café-restaurant il y a encore des besoins il y a des tensions et donc nous devons mettre le paquet sur la formation l'accompagnement y compris des accompagnements très individualisés pour faire en sorte que en matière de de savoir-être de savoir-faire nous ayons plus de personnel formé tout à l'heure on évoquait le plein emploi ce que vous dites là et ce que nous disons en réalité est la démonstration que pour atteindre le plein emploi il faut évidemment de l'activité économique et de la création d'emplois mais il faut aussi de la formation et de l'insertion pour que personne ne soit au bord du chemin et il faudrait aussi que ce soit le même ministre qui puisse lier les deux on parle d'un remaniement la semaine prochaine vous restez ? c'est au président de la république et à la première ministre de donner cette réponse donc vous ne savez pas si c'est vous qui allez porter la réforme des retraites par exemple je l'espère mais je le répète vous avez travaillé dessus vous avez déjà entamé des négociations avec les partenaires sociaux des discussions assez informelles pour le moment nous ouvrirons la phase de concertation plus tard lorsque le calendrier sera arrêté un remaniement on a un calendrier déjà nous avons un objectif qui avait été annoncé par le président de la république qui est que début juillet le gouvernement arrête son calendrier de travail donc dans ce cadre là nous préciserons le calendrier des différentes réformes et nous dirons à quel moment nous ouvrons les concertations sur la question des retraites en particulier vous ne savez pas ou alors on ne voulait pas nous le dire c'est encore un peu tôt pour dire quel est le calendrier mais que c'est l'automne c'est la rentrée la rentrée sera très vite là et c'est un chantier suffisamment important pour que nous puissions nous y attaquer très tôt est-ce qu'on peut dans ce pays arrêter de jouer au super loto du départ à la retraite 64, 60, 62, 63, 65 ans pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en annuité ? expliquez-moi aujourd'hui nous travaillons déjà en annuité et nous avons un système qui prévoit à la fois un âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans en dessous duquel sauf exception carrière particulièrement longue pénibilité ou situation de handicap vous ne pouvez pas partir sauf exception à la retraite avant 62 ans quel que soit le nombre d'annuités pendant lesquels vous avez cotisé donc nous avons ce double système nous avons un objectif avec cette réforme des retraites même un double objectif c'est d'abord améliorer ce système là le système n'est pas juste d'abord il n'est pas lisible avec 42 régimes il n'est pas juste il ne prend pas en compte suffisamment la pénibilité et la pension minimum quand vous avez fait une carrière complète n'est pas assez élevée tous ces progrès à réaliser représentent aussi un coût et donc il faut équilibrer le système qui alors nous parlons présente aussi un déficit et dans les 10 années qui viennent ce déficit sera plus marqué donc il faut trouver la solution et comme notre solution n'est pas d'augmenter les cotisations n'est pas d'augmenter les impôts n'est pas de creuser la dette il faut travailler plus et travailler plus c'est à la fois le plein emploi parce que travailler plus collectivement c'est qu'il y ait plus de gens au travail et c'est aussi travailler plus à l'échelle d'une vie mais ça ouvre d'autres questions à discuter sur la pénibilité sur l'aménagement des carrières longues etc. dans une assemblée où la majorité n'a plus de majorité absolue comment est-ce qu'on va fonctionner l'assemblée avec un président de la commission des finances qui est Éric Coquerel de la France Insoumise d'abord c'est la démocratie et ce sont nos institutions qui prévoient que les groupes d'opposition aient accès à un certain nombre de responsabilités d'accord mais sinon l'opinion d'Olivier Dussopt je considère que j'aurais préféré un autre président de commission à vrai dire vous auriez préféré le candidat du RN ? ah non 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 j'ai aucune compromission avec le Front National ce sont des compromissions aucune et ce sont des postes qui reviennent à l'opposition et c'est à l'opposition de dire qui elle désigne et comment elle le fait et j'aurais préféré si je vous donne mon avis personnel un président ou une présidente de commission des finances pleinement ancrée dans un parti de gouvernement je pense par exemple à Valérie Rabault qui à mes yeux aurait été une bien meilleure présidente l'assemblée est ce qu'elle est et elle est on va faire avec elle est ce qu'elle est et elle est le reflet du choix politique des français et donc nous allons travailler et passer des compromis passer des accords trouver des majorités pour faire en sorte que les textes soient adoptés notamment sur la réforme des retraites entre autres donc je vous dis à bientôt avec la réforme des retraites je le souhaite merci Olivier Dusserp d'avoir été avec nous dans un instant le journal du tour et la carte blanche signée Catherine et à tout de suite